On dirait que la rentrée de septembre s'annonce vraiment agitée, avec toutes ces réformes et les problèmes qui s'accumulent. Ces réformes annoncées par le président sont vraiment choquantes. On est déjà submergé par les taxes, et là ils veulent en rajouter encore ? C'est vraiment frustrant. Et ne parlons pas du ministre de l'Intérieur qui veut se présenter à la présidentielle alors qu'il n'arrive même pas à gérer la sécurité des citoyens. C'est vraiment déconcertant de voir quelqu'un aspirer à un poste encore plus important alors qu'il ne remplit pas ses responsabilités actuelles. Absolument. On peut dire que l'équipe actuelle laisse beaucoup à désirer. Le président ne souhaite même pas se représenter après avoir échoué pendant son quinquennat. Cela soulève de sérieuses questions sur la compétence de ceux qui dirigent le pays. Et ces hausses constantes de l'essence, l'augmentation de la délinquance et l'inflation qui ne semblent pas ralentir, tout cela est vraiment difficile à supporter. On dirait qu'ils essaient de nous faire croire que tout va mieux grâce à eux, mais on n'est pas dupe. Tu as raison. Leurs discours ressemblent de plus en plus à de la propagande, à la manière de Poutine. C'est vraiment frustrant de voir comment ils essaient de manipuler l'opinion publique. Et en plus, ils critiquent constamment le Rassemblement national, mais au moins ce parti n'a jamais été au pouvoir. Alors que ceux qui sont au pouvoir actuellement ne semblent pas vraiment compétents pour diriger le pays. C'est vrai chéri. On a vraiment besoin de dirigeants qui se soucient du bien-être du peuple plutôt que de leurs intérêts personnels. J'espère que les choses vont changer à l'avenir, parce que là, ça devient vraiment difficile à supporter. J'espère que les choses vont changer à l'avenir. J'espère que les choses vont changer à l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada